Hé hé hé, chers africains, chers camarades peuples d'Afrique, l'AES évolue, chers camarades, l'alliance des états du Sahel, nous sommes en temps de prendre un peu, un peu de l'ampleur, permettez-moi de mettre, pardon, ce truc là, voilà, voilà, permettez-moi de mettre, donc, le détecteur de fumée, chers camarades peuples d'Afrique, Est-ce que vous savez que l'AES est en train de prendre une forme ? L'AES là, maintenant l'alliance prend une forme, et donc, il y a eu, il s'est tenu aujourd'hui, jeudi, mais vous allez voir cette vidéo demain, mais c'est le jeudi 30, vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de regarder ça le vendredi, Mais moi, je suis encore le, je vais dire le jeudi nuit, chez moi, pendant que j'ai pris enregistre, il y a précisément une heure que ça a été balancé, je vous laisserai écouter intégralement la vidéo qui passe en bas, mais quand je dis intégralement, c'est vraiment intégralement, Et c'est le doyen, son excellence, le ministre Abdoulaye Diop, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, donc côté Mali, qui a pris la parole et qui a présenté tous les autres ministres des affaires étrangères, chers camarades, Et cette réunion s'est tenue, et les gens ont commencé, chers camarades, à donner une forme à l'alliance, chers camarades, parce que ce que les gens oublient, c'est que, ils vont avoir leur compagnie aérienne, ils vont, je parle des membres de l'alliance, sinon si je vais parler de l'alliance, je dirais intellectuellement, elle va, donc on va prendre elle, parce que c'est l'alliance, le Lip Tako Gourmand, il y a trop de noms, Donc elle va avoir sa propre compagnie aérienne, mais les dessins, les dessins squelettiques, traînent un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de dessins, plein d'images, 3D, où c'est écrit l'AES, et quand on écrit l'AES, c'est joli comme ça, je vous assure, dans le montage, peut-être que je vais vous montrer un avion comme ça, je vais chercher pour vous montrer, c'est trop joli, le mot AES même est très joli, Donc comme on ne sait pas quand est-ce que la Côte d'Ivoire sera délivrée, de l'impérialisme et du franco-africisme, comme on ne sait pas quand est-ce que le Sénégal va suivre, j'ai écouté un homme politique, sur un plateau, mais la personne a raison, le plateau camerounais là, Afrika Midi, c'est ça non, Afrika quelque chose, Le monsieur a dit que les présidents, quand ils viennent, à part Draman Ouattara, c'est très important de le préciser, mais les autres présidents, quand ils viennent, ils sont bien, ils sont bien dans leur corps, c'est-à-dire que ces présidents-là ont un bon projet et une bonne initiative, je vais dire le début, l'arrivée est inspirée de quelque chose, d'un flair patriotique, Mais lorsque les personnes rentrent dans leur bureau ovale, c'est-à-dire dans leur palais présidentiel, ces personnes sont contraintes à pouvoir, et donc se plier aux exigences de l'Elysée, Vous allez voir un homme comme Macky Sall, mais c'est quelqu'un qui était vraiment patriotique, mais quand il est venu, il a vu qu'il n'a pas le choix, soit il quitte son pouvoir, soit ils vont venir le bombarder pour l'enlever, ou soit il se plie et puis il garde son pouvoir, C'est ce que le président Laurent Gbagbo, mon président de mon parti politique, a refusé, et il leur a même dit tellement que c'est frustrant leur manière de parler à nos présidents, il leur a dit, mais attention, je ne suis pas un sous-préfet français, il a dit ça à Abidjan, il dit ça pourquoi un jour je leur ai dit que je ne suis pas un sous-préfet français, et je ne le serai jamais un sous-préfet français, le peuple de Côte d'Iva m'a élu, et il a poursuivi pour dire, nous n'accepterons pas que quelqu'un qui est assis loin chez lui, nous dit à nous comment gérer nos pays, et qui doit être notre présent, ou qui ne doit pas l'être, vous voyez, et c'est pourquoi ils sont venus, et lui-même il a dit ça à la CPI, comme s'il ne savait pas, il savait, mais c'est une manière d'interpeller la Coupe pénale internationale, il dit je ne comprends pas pourquoi la France ouvertement, avant elle nous combattait, en donnant des armes à nos adversaires, aux ennemis, aux rebelles, aux guillaumes, mais en avril 2011, elle est venue, mais elle est venue bombarder ouvertement, c'est comme ça chers camarades, c'est pourquoi nous, au sein de l'AES, nous, excusez-moi, quand je quitte, via mon magasin, je les mets dans mes pieds, vraiment il y a des toits d'araignées partout, partout on lève dans ma douche, bref, donc, vous comprenez chers camarades, je suis content que ça prenne la forme très rapidement, nous ne sommes que simplement quatrième mois, au quatrième mois, parce que l'AES a été formé lorsque le Niger est donc rentré dans la danse, c'est là qu'ils ont vu l'important de se mettre ensemble, si ce n'était pas le Burkina Faso, nous t'étais le Burkina Faso et le Mali, le Niger actuellement, peut-être qu'on allait dénombrer plus de 2000 à 5000 décès, peut-être que le pays était encore jusqu'à présent en guerre, contre cette CDAO là, vous comprenez ? Donc, ils ont compris, les trois dirigeants ont compris la nécessité de faire un truc, une chose commune, et ils vont passer, bon, ça fait déjà 5 minutes dans mes pré-enregistrements, j'ai décidé de ne pas aller au-delà de 5 minutes pour vous laisser suivre les éléments avec lesquels je fais mes vidéos, parce que dans chacune de mes parutions, il y aura toujours une vidéo qui corrobore, vous comprenez, mais dit, qui justifie, qui illustre mes propos. Alors, on va suivre cette vidéo, elle est longue, mais suivez-la, et après quoi, je tirerai ma conclusion. Voilà, donc, bonne visualisation, je vais disparaître d'un radar, je vais quitter sur l'écran, pour vous permettre de vous concentrer, parce qu'on m'a dit que quand je suis là, je bouge un peu, donc je vais quitter sur l'écran, je vous permettrai de regarder intégralement cette vidéo, et après quoi, je vais revenir vers vous. A tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Excellences, Madame la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale des Burkinabés et de l'extérieur, ma chère sœur Olivia Rwamba, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, chère frère Bakary Aoussangaré, Monsieur le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Madame la secrétaire exécutive de l'Autorité de développement intégré des États du Liptako Gourmand à LG, Monsieur le président de la Commission des Affaires étrangères des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine du Conseil national de la transition, Madame la conseillère spéciale chargée des questions diplomatiques du président de la transition chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Monsieur le conseiller diplomatique du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les experts, je voudrais aussi reconnaître et saluer la présence parmi nous des hauts responsables du président et des membres de l'AMICAL des anciens ambassadeurs au Mali et saluer aussi la présence parmi nous de nos ambassadeurs également établis au Niger et au Burkina Faso. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, de son Excellence Chogel Kokala Maïga, Premier ministre du gouvernement, mais aussi au nom de l'ensemble du gouvernement du Mali et aussi du peuple malien et également à mon nom propre, souhaiter à toutes et à tous la plus chaleureuse des bienvenus en terre sahélienne du Mali. Très chère Olivia et très chers frères Bakary, vous avez eu des mots très aimables et aussi des mots de compassion. À mon égard, je voudrais vous saluer, vous remercier, mais aussi des mots à l'endroit des hautes autorités du Mali ainsi que du peuple malien. Que vous en soyez remerciés. Permettez-moi à travers vous de reconnaître et saluer l'engagement constant, constructif et dynamique des autorités et du peuple du Burkina et du Niger. Quand leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État du Mali, le général Abdurahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, nous ont mis en mission avec l'objectif de formaliser par un cadre juridique les relations particulières entre le Burkina, le Niger et le Mali. Ils avaient une vision claire à l'esprit. Cette vision a très tôt pris la forme à travers la signature de la charte du Liptako Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel. Le 16 septembre, la première étape du renforcement des liens stratégiques entre nos États venait ainsi d'être franchie. Cette étape a permis en très peu de temps de réaliser des actions notables, mais surtout de raffermir notre attachement à surmonter les défis. En effet, dans cette période de l'histoire de notre sous-région, où la menace terroriste reste élevée, nos pays, berceaux de cultures riches et de communautés diverses ont été touchées par des actions de groupes armés, terroristes et obscurantistes. La réaction résolue de nos forces armées nationales, le dévouement indéfectible et le courage ont été des piliers essentiels. C'est grâce à l'engagement de nos forces armées que des progrès significatifs ont été réalisés dans le sens de la restauration de la paix et de la stabilité. Nous leur rendons un hommage appuyé car ils incarnent la résilience de nos peuples. Et je voudrais à cet instant m'incliner respectueusement devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires qui ont été victimes de la crise au Sahel et je voudrais avec votre permission que nous puissions observer une ministre de silence en leur mémoire. Je vous remercie. La prévention et la gestion des défis sécuritaires exigent une coordination sans faille et une collaboration étroite entre nous. Nous devons à cet égard être proactifs dans la préservation de la paix et de la stabilité tout en favorisant les voies pacifiques et diplomatiques pour résoudre les conflits qui pourraient surgir sur notre chemin. Cependant, notre alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons entre autres à faire de l'alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique dans toutes ses composantes j'allais dire la prospérité sont solidement ancrées. nous parviendrons à l'atteinte de ces objectifs à travers entre autres la poursuite de nos concertations diplomatiques mais aussi du travail politique qui est nécessaire pour que nos États puissent parler d'une seule voix. Dans la recherche de la prospérité, je voudrais féliciter les ministres en charge de l'économie et des finances de notre espace qui se sont réunies seulement le 25 novembre dernier ici même à Bamako pour jeter les bases d'une prospérité partagée qui puisse contribuer à asseoir l'essor de cette nouvelle alliance. Pour cela, nous aurons à examiner les recommandations issues des travaux des experts tenus en prélude à notre réunion ministérielle. A cet égard, je tiens à dresser nos chaleureuses félicitations aux experts et aux fonctionnaires qui ont travaillé sans relâche pendant trois jours à réaliser la mission qui leur a été confiée avec Brio. Dans nos délibérations, nous examinerons entre autres le processus d'opérationnalisation stratégique de l'Alliance des États du Sahel. Nous déterminerons les aspects relatifs aux organes à mettre en place ainsi que l'articulation entre l'expertise existante et les acquis capitalisés par l'autorité de développement intégrée de l'Ibtaco gourmand et l'AES. Nous accorderons naturellement une attention particulière à la coordination de nos actions diplomatiques et politiques ainsi que des questions de communication surtout en ces périodes de guerre communicationnelle. Le monde regarde vers nous aujourd'hui et nous avons la responsabilité de démontrer que notre engagement n'est pas seulement un acte formel mais une promesse vivante à nous-mêmes, à nos populations et aux générations futures. Nous devons transformer nos paroles en actions tangibles édifient ainsi une architecture institutionnelle robuste qui servira de rempart contre les menaces, les velléités, les convoitises qui pèsent aujourd'hui sur notre espace. Nous devons prioritairement renforcer nos mécanismes de consultation, d'évaluation et de prise de décision afin de garantir une réactivité optimale aux situations émergentes. Mes collègues qui m'ont précédé aussi ont insisté sur cette dimension. Il nous faudra beaucoup de pragmatisme, beaucoup de réalisme, comme certains l'ont dit. Il nous faut aussi innover, il nous faut surtout mettre en place des mécanismes qui sont à la hauteur de nos ambitions certainement, mais qui sont surtout à la hauteur de nos moyens. Il s'agit de tirer aussi les leçons d'organisations budgétives qui ont été mises en place qui peinent à atteindre leurs objectifs. Et l'indicateur de réussite de cette AES, c'est vraiment notre capacité à nous élever pour pouvoir satisfaire nos populations. L'AES ne serait une réalité que si nos populations qui se déplacent dans nos pays, qu'on puisse leur donner les infrastructures nécessaires pour le faire, qu'on puisse accroître les moyens de production, qu'on puisse leur donner à manger, qu'on puisse aussi leur créer une prospérité, qu'on puisse valoriser nos ressources naturelles et qu'on puisse continuer aujourd'hui, comme le président du Niger l'a dit, que ce Sahel-là, cet AES-là soit un espace de prospérité. Donc il nous faut mettre en place quelque chose que nous pouvons nous-mêmes financer, c'est essentiel. Il n'est pas question pour l'AES de mettre en place des mécanismes qui vont être financés par d'autres. Je pense que ça c'est un point qui me semble être important. Confrontés à l'impératif de renforcer les bases de notre coopération, nous examinerons les projets de texte qui incarneront notre engagement commun envers la paix, la stabilité et le développement durable. En harmonie avec les principes de la charte, il devrait favoriser la coordination stratégique. J'insiste sur ce mot, nous devons être très stratégiques dans notre façon d'effort, mais surtout très efficaces également. Il devrait aussi renforcer la coopération sécuritaire, mais aussi la gestion efficace des ressources transfrontalières et le partage de ces ressources entre les populations qui vivent de part et d'autre de nos différentes frontières respectives. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients des défis colossaux qui se dressent devant nous et devant cette alliance. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles que l'unité, la détermination, la solidarité, la résilience se révèlent être des atouts très puissants, mais surtout la confiance en nous-mêmes et en notre capacité de pouvoir nous relever de cette situation. Notre alliance, forgée dans la volonté commune de défendre notre souveraineté, de garantir la sécurité et de nos populations. De promouvoir la prospérité et un développement durable est une force qui transcende les frontières individuelles de nos nations. Il est admis que l'adversité forge la résilience. Les épreuves que nous avons traversées et celles que nous continuons de traverser ont démontré à suffisance à quel point les populations de nos pays ont été à la hauteur des enjeux et des défis. Et cela avec dignité, avec courage et aussi ceux-ci ont été renforcés dans leur détermination. Les populations, je veux dire, de notre espace ont été renforcées dans leur détermination à soutenir leurs autorités dans le combat noble et juste pour l'émancipation totale, la souveraineté pleine et entière et pour ne plus se voir imposer un quelconque dictat. C'est ainsi que grâce au soutien de nos peuples, soutien qui nous importe au premier chef, nos États se sont engagés dans une dynamique de changement de narratif mais au-delà aussi d'un changement de paradigme tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement économique et social. Cette nouvelle approche qui tranche avec la posture à laquelle certains partenaires s'étaient habitués a certainement pu surprendre certains au départ. Je me réjouis cependant que les pays amis et sincères ont ainsi la légitimité voire la nécessité de cette ont perçu la légitimité et la nécessité de cette évolution des rapports. Il est maintenant derrière nous le temps où les décisions de nos États étaient prises en fonction des intérêts ou même des humeurs des autres. Il est désormais derrière nous le temps où nos États étaient contraints d'accepter des soutiens techniques entre guillemets, des assistances humanitaires entre guillemets et aussi des aides au développement qui ne visaient qu'un seul objectif. Notre maintien sous dépendance ou notre maintien sous domination avec son corollaire de condescendance de néocolonialisme et de paternalisme. Lorsque nos États se sont affranchis de certains partenariats toxiques, beaucoup avaient prédit le pire et même l'apocalypse, à savoir un embrasement complet de la situation. l'escalade exponentielle de l'insécurité et l'effondrement de nos États tout simplement. Près de deux ans après le départ de la force Takouba, de la force Barkhane et le départ amorcé de la Minusma, je peux dire que le Mali, le Burkina, le Niger et l'AS restent debout. Ce n'est certainement pas le fait d'un heureux hasard si les vaillantes forces armées maliennes ont repris le contrôle de la région et de la ville de Kidal, réussissant ainsi une prouesse que dix ans de présence internationale n'ont pas permis de faire. J'en profite pour saluer à nouveau l'engagement sans faille des forces armées maliennes dans leur mission régalienne de sécuriser les populations et les biens et restaurer la présence de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Je réitère également notre gratitude aux autorités du Burkina Faso et du Niger qui ont spontanément et instantanément exprimé publiquement leur présence aux côtés du Mali dans nos efforts de restauration de notre souveraineté. Je remercie aussi la Fédération de Russie qui a eu le courage d'afficher officiellement son soutien au Mali en cette étape décisive de la vie de notre nation. Je ne parlerai pas du silence assourdissant d'autres. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres des Affaires étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs, Je tiens à saluer les efforts courageux déployés par les trois États membres de l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina, le Mali et le Niger ont jeté les bases d'une coopération exemplaire et ont tracé un chemin vers l'unité, la sécurité, la prospérité sous le leadership de nos trois chefs d'État. Leurs orientations stratégiques nous guident dans cette quête pour l'indépendance économique, la sécurité régionale et le renforcement de nos liens séculaires. Sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel, nous sommes appelés à relever les défis qui se dressent devant nous, à préserver notre souveraineté et à bâtir un avenir plus fort et plus prospère pour nos peuples. Aujourd'hui, nous nous devons de maintenir cet élan, de renforcer notre coopération et de poursuivre la lutte pour la stabilité de nos pays et de notre région. Unis par notre détermination, nous pouvons faire reculer les ombres du passé et construire un avenir radieux pour nos populations. Nous sommes les architectes et nous devons être les architectes d'un avenir qui transcende les intérêts individuels au profit du bien commun collectif. Ensemble, en tant qu'État du Sahel, j'allais dire en tant que peuple du Sahel, nous sommes plus forts et ensemble nous pouvons forger un avenir qui brillera comme un exemple de coopération, de résilience, mais aussi un exemple de courage et de dignité. Nos forces armées maliennes ont une devise qui s'adapte parfaitement à la situation de l'Alliance des États du Sahel et je voudrais emprunter cette terminologie avec la permission de M. le ministre de la Défense et des anciens combattants et conclure avec force « Unis, nous vaincrons ». Je souhaite plein succès à nos travaux et je déclare ainsi ouvert cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Alliance des Peuples du Sahel. Je vous remercie. Chers peuples africains, c'est une grâce. Je suis très content d'être en vie comme vous et moi. Je suis très content parce que ce que nous venons d'écouter, c'est ce qu'on appelle les actions patriotiques. Vous voyez, c'est des patriotes qui viennent de parler. Vous voyez, quand on parle du liptaco gourmand ou de l'AES, c'est trois patries qui se mettent ensemble. C'est toujours la patrie mais qui se gonfle. Vous voyez, qui prend une forme de Hercule. C'est ça le AES. Donc, trois patries patriotes se mettent ensemble pour former une seule patrie. C'est pourquoi les États-Unis sont un pays, c'est-à-dire plusieurs pays qui forment un pays très important dans ce monde. Vous comprenez un peu? Très important dans ce monde. Si chaque État veut se retirer des États-Unis, vous allez voir qu'on sera 50 pays mais chacun sera faible de son côté. Vous voyez? Mais comme on est ensemble, la Californie seulement est plus balèze que la Côte d'Ivoire, plus peuplée que la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Là où je suis assis, c'est même l'État le plus peuplé de l'Amérique, de tous les autres États. Mais quand tu vas ajouter à ça New York, quand tu vas ajouter à ça Las Vegas, quand tu vas ajouter à ça New Jersey, quand tu vas ajouter à ça Pennsylvania, quand tu vas ajouter à ça Virginia, quand tu vas ajouter à Washington D.C., quand tu vas ajouter jusqu'à 50, mon frère, chaque personne paye ses taxes. Automatiquement, ils sont très forts parce qu'il y a des bases militaires presque dans tous les États. Vous comprenez un peu? Donc, je suis content. Un vrai Africain, un vrai Pan-Africain doit être content pour ce genre de choses. Je voudrais vous dire, nous avons tous regardé cette vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit tellement longue. Je vais sur soi donc à mes propos tout en l'air dans les quelques secondes. Mais j'aimerais vous dire, voici ce qui se trame dans l'AES. L'AES n'est pas mort. L'AES est en temps de sortir, chers camarades. Et nous serons un gros pays. Les trois pays vont se mettre ensemble. Ça sera un très gros pays et vous allez voir, un jour, il y a un autre pays qui va rejoindre. Il y a un autre pays qui va rejoindre et il y a un autre pays qui va rejoindre. Je serais très content si le Tchad pouvait rejoindre. Mais avec celui qui est au pouvoir, ça sera encore vraiment très difficile parce que c'est un gros francophile. Sinon, les Tchadiens eux-mêmes, ils ne sont pas africains. Les Tchadiens eux-mêmes, ils sont vraiment patriotes. Mais ils ont un leader bizarre, ambigu, francophile. Vous voyez, c'est pareil pour les maquis sales qui sont tombés dans la grenage bizarre. Chers camarades, je vais vous laisser. Je ne veux pas vraiment que la vidéo dépasse les 30 minutes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et très bon début de semaine ou très bon week-end ou très bon début de semaine à vous. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes les personnes qui veulent appartenir au parti des peuples africains comme nous sommes un peuple africain, rentrez dans mon inbox et vous ferez partie du parti des peuples africains. Présidé par son excellence monsieur Koudou Laurent Gwabo et moi côté Etats-Unis et Amérique latine, je suis non seulement le seul cyberactiviste. Peut-être qu'un jour quelqu'un va me rejoindre mais en même temps je suis le secrétaire chargé. Si c'est le bureau, on dépasse 200. Il y a plein dans le bureau mais c'est moi celui qui fait vidéo. C'est comme ça. C'est le travail. Quand c'est risqué, les gens se cherchent pour pouvoir rentrer et sortir de nous. C'est pas grave. Si on ne sort pas, on ne rentre pas, c'est le prix à payer. Un jour, je suis sûr que la Côte d'Ivoire va me récompenser. Même si mon parti ne me récompense pas, la Côte d'Ivoire me récompensera. Un jour. Donc chers camarades, adhérez au PPACI pour que nous puissions nous battre pour foutre dehors monsieur Alessandro Mawatra et sa bande qui ont endetté notre pays à coup de milliards et qui ont tristement détruit la couche sociale avec une politique bizarre, rattrapage ethnique. Regardez, actuellement, tous les ministères sont occupés par leur clan et leur camp à part les trois, les trois, je veux dire... Bon bref, chers camarades, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à bientôt.